Pourquoi passe-t-on la plupart de son temps à améliorer la condition humaine ? Plutôt que d'essayer de comprendre ce qui a fait la condition ? Le sang de l'être humain semble être voué à son désir d'amélioration pour pouvoir éradiquer la condition dans laquelle il se trouve, mais sans toucher à la racine du problème. Et je crois qu'il est nécessaire à chacun d'entre nous de se poser des questions sur comment nous vivons, chacun d'entre nous, quand c'est chacun d'entre nous qui fabriquons la société, qui sommes les garants de ce qui se passe dans le monde. Nos désirs, nos envies, nos façons d'améliorer nos conditions fait que nous impactons le monde à perpétuer la même chose. Et tout le monde donne le « là » à perpétuer cette situation. Parce que si nous ne sommes plus dans la condition dans laquelle on est, et qu'on a trouvé le problème, alors tout ce que nous avons acquis sera à mettre à la poubelle. Et c'est peut-être ce qu'on ne veut pas avoir. On veut garder nos privilèges, les privilèges qu'il y a dans ce monde où on a fait de notre condition quelque chose de mieux. Et il y a un attachement à tout ça, un attachement à ce mieux, à cette sécurité qu'on a pu fabriquer. Mais si on voit vraiment cette condition, si on voit la cause de la condition, alors on sera face à soi-même, face à un immense dilemme que nous avons toujours fui. Et ce dilemme, c'est d'être face à ce que nous sommes vraiment, qui a fait que nous sommes comme ça aujourd'hui, que le monde existe de cette manière. Et cette laideur, cette laideur qui a créé tout ça, et bien elle est en chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous ne voulons pas voir. Alors, nous préférons fermer les yeux et améliorer notre quotidien avec des distractions. Et l'enjeu est grand dans ce monde. La distraction, elle est immense. Il y a la corruption à travers tout ce que l'on peut gagner de la vie. tous les plaisirs que l'on a, toutes les distractions que l'on a. Elle est d'un enjeu extraordinaire. Et tout le monde en veut. Et tout le monde désire cela. Pour ne pas se retrouver face à soi-même. Comprendre la condition dans laquelle on est. Et abandonner cette condition. et ne plus jamais y retoucher. C'est-à-dire nos guerres, nos disputes, l'avarisme, l'égoïsme. Comprendre la condition que l'on a aujourd'hui. C'est comprendre qui on est. Et quand on a compris qui on est, alors il y a cette intelligence qui te dicte, qui te dit, qui met en place quelque chose d'autre, qui n'est pas conditionné par l'envie de fuir ce que tu ne veux pas voir. Et alors, quand il y a cette intelligence, l'autre est rétabli. Et il n'y a aucune condition qui pèse sur l'homme. L'homme vit librement sa vie. Voilà pour aujourd'hui. Ce que nous devons trouver, au fond de nous-mêmes, c'est la quiétude d'être face à soi-même. Pour pouvoir résoudre tous nos problèmes. Mais pas fuir. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...